Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo un peu en mode vlog parce qu'aujourd'hui je vais vous faire le tour de mon appartement. J'ai 65 mètres carrés et vous allez voir les 65 mètres carrés donc on va beaucoup bouger. Cette vidéo va être hyper riche en déco, en blabla, en astuces, dans ce genre de choses là et beaucoup en blabla. Mais juste avant de vous montrer mon appartement, l'annonce que je devais vous faire c'est que nous avons décidé de déménager. Je suis tellement, 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 tellement contente de déménager. On sait pas trop encore si ça va être un appart ou une maison, je pense un appart mais on sait pas trop encore. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de critères donc ça va pas être demain la veille je pense qu'on va déménager, histoire qu'on trouve quelque chose qui nous plaise autant à l'un qu'à l'autre, que tout soit parfait. Donc ça pourra mettre un moment, ça sera on va déménager dans une semaine, ça sera on va déménager dans un mois, trois mois, un an, dans deux semaines, on sait pas trop. Donc dans cet appartement je vais garder quelques meubles et quelques objets de déco, surtout les objets de déco que je viens d'avoir, là les nouveaux trucs que je vais vous montrer. C'est canon, ça c'est sûr, je les garde pour le prochain appart. Pour le reste je vais échanger beaucoup de choses je pense et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo donc je pense que ça va être hyper intéressant. Donc trêve de blabla, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai juste ici pour suivre nos aventures de déménagement. Ça risque d'être drôle donc si vous venez pas vous risquez de louper quelque chose niveau déménagement. Donc voilà c'est parti pour l'appartement de tour. On va commencer cet appartement de tour dans ma pièce beauté, dressing etc. et je voulais absolument vous parler de ce miroir. Je l'ai réalisé en suivant le tuto d'une influenceuse canadienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Emma Léger, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Elle a fait une vidéo en début de confinement pour nous montrer comment faire son propre miroir pop-corn, j'ai adoré, c'était avec de la mousse expansive, c'est une mousse de bricolage qu'on utilise pour boucher les combles ou les cavités, je sais pas trop. Et je trouve le rendu mi-nuage mi-pop-corn trop sympa. Bon pour tout vous dire là c'est le deuxième essai, je vais vous montrer le premier essai et mon autre miroir tout à l'heure, vous allez halluciner, c'était catastrophique. Mais mon deuxième essai je le trouve super sympa, c'est entre le nuage et le pop-corn, enfin vraiment j'aime trop. Donc si vous voulez faire ça, c'est de la mousse expansive poly... polyféturane, je sais pas trop, je vous mettrai tous un barre d'infos. En tout cas je trouve que le rendu c'est vraiment hyper sympa. Et juste à côté du miroir, j'ai mis mon dressing de chaussures, c'est les chaussures que je mets le plus souvent. J'en ai d'autres que j'ai mis dans le placard de l'entrée pour pas m'encombrer, me surcharger de chaussures, mais là j'ai mis vraiment celles que je mets le plus souvent. En escarpins, en talons, en petites mules, j'aime tellement mes mules bleues comme ça. Et ça me fait hyper plaisir, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas mettre des chaussures de couleur, et grâce à mes petites mules que je vous ai présentées dans une tenue, vous aviez adoré, vous en portez, donc vraiment ça me fait trop plaisir. Et les sneakers aussi, donc là c'est mes nouvelles New Balance que je vous ai présentées dans mon dernier haul. Les chaussures qui ont fait débat, ça me fait rire. Là on passe vraiment à mon endroit préféré en termes de décoration, et je peux vous dire que ça, je vais le garder à coup sûr dans le prochain appartement, parce que j'aime trop, c'est vraiment tout ce que j'aime en ce moment. Je parle bien sûr des trois cadres et posters que vous voyez sur mon petit meuble dans ma pièce, je trouve que ça rend super bien, et ils viennent tous les trois de des aignaux. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec eux, je suis hyper contente de pouvoir vous montrer une nouvelle sélection de tableaux, de cadres des aignaux, je suis hyper fan, j'ai fait deux choses totalement différentes pour cette pièce là. Et aussi dans le salon, je vais vous montrer après si j'ai fait une espèce de mur de tableau, j'aime trop. Mais juste avant de vous parler un peu de ma sélection des modèles, des cadres, je voulais vous donner mon code promo si ça vous intéresse. Déjà qu'il y a des cadres et des posters qui sont vraiment à des prix hyper abordables. En plus de ce code promo là, je trouve que ça vaut le coup si vous voulez refaire un petit peu de neuf dans votre déco. Donc vous avez moins 30% de réduction sur les posters jusqu'au 11 juin avec le code MARIBENZ30. Mais je vous recommande vraiment de faire cette méthode de un cadre moyen au milieu et deux plus petits sur les côtés. Je trouve que ça donne une harmonie et ça donne vraiment un truc sur les meubles, je trouve ça trop joli. Vous avez vraiment beaucoup de choix en termes de cadres, donc couleur bois, couleur blanche, noire. Mais moi je trouve que le doré comme ça, ça ressort vraiment trop 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 bien, surtout dans une pièce un petit peu dressing comme ça, ça met vraiment valeur. Je vous mettrai tous les liens et tous les noms en barre d'infos parce que chacun des posters des aignaux, si vous notez bien son nom et que vous le renoter sur le site, vous allez les trouver beaucoup plus facilement. Donc par exemple celui-ci, c'est le Art Curve Line, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je m'intéresse de plus en plus à l'art et au niveau des catégories, des aignaux, ils ont vraiment tout ce que vous voulez. Ils ont des formes abstraites, ils ont des photographies magnifiques des villes, Paris, New York, des plages, des couleurs, des choses neutres en noir et blanc. Vous avez vraiment de tout et j'adore la catégorie avec un petit peu des formes abstraites comme ça. Il me semble que cette forme-là, elle est à 9,95€ et celle-ci, elle est à 14,95€. Donc c'est vraiment abordable, surtout si vous utilisez mon code de moins 30%. Vous pouvez vraiment faire des jolis ensembles et vraiment je suis trop contente. Ma pièce, elle serait tellement fat sans cet ensemble de cadres. Pour faire un ensemble avec les cadres dorés des aignaux, j'ai mis cette petite boîte où je mets mes lunettes de soleil préférées. J'ai mes produits Jizou et changement au niveau du make-up. Gros changement même. Je vous avais dit dans une de mes vidéos pendant le confinement que j'avais fait un énorme tri-make-up et je suis trop fière parce qu'il y avait beaucoup de palettes que j'aime en tant que collection. Donc j'ai toutes les Too Faced, les Chocolates Bar, toutes les Urban Decay, les Naked. Enfin bref, j'ai un choix de palettes juste dingue. Mais ça me prenait de la place dans mon make-up de tous les jours. Même pour autant, je ne voulais pas m'en séparer. Donc j'ai fait une boîte pareille de rangement dans mon entrée. Pareil pendant le confinement au niveau des lipsticks. J'ai dû jeter, jeter vraiment, pas trier cette fois. J'ai dû jeter au moins 50 rouges à lèvres qui étaient périmés, que je ne pouvais plus mettre, que j'avais depuis beaucoup trop longtemps, que je gardais par esprit de collection mais que c'était plus possible. Donc vraiment, j'en ai gardé encore quelques-uns dans l'entrée mais tous ceux que je mets le plus sont ici. Donc voilà au niveau de mon rangement make-up, c'est ma coiffeuse. C'est ce premier tiroir de ma commode. Sinon le reste, c'est tout rangé dans des petites boîtes dans mon placard de l'entrée que je ne suis pas prête de ressortir. Donc voilà. C'est vraiment le côté collectionneuse qui me fait garder cette petite boîte dans l'entrée mais ça c'est vraiment ce que je mets tout le temps. Dans le deuxième tiroir, on va passer rapidement. C'est pas hyper intéressant. C'est tout ce qui est brassière, leggings de sport, eau de sport, pantalon un peu sport. Voilà, sport quoi. Chaussettes, maillot de bain, enfin ce genre de choses. Et dans le dernier, c'est tout ce qui est principalement coiffure. J'ai mon steampod, mon lisseur, mon boucleur, mes accessoires pour faire des coiffures, mes pinces, mes barrettes, mes peignes, mes accessoires pour brushing. Il y a aussi un petit truc pour quand je repartirai en voyage et ma boîte à bijoux. Si vous suivez ma chaîne depuis le tout début, vous devez connaître cette coiffeuse que j'ai depuis au moins 10 ans. C'est de la folie. Au tout début de ma chaîne, je l'avais déjà. Et je pense que ça va peut-être vous faire de la peine de dire que je pense m'en séparer pour mon nouvel appartement. J'ai envie de changer totalement de déco de A à Z. Et je pense que, ouais, je pense que je vais m'en séparer. Juste à côté, il y a mon premier essai en termes de miroir popcorn. Moquez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'au niveau du popcorn, j'ai fait ça beaucoup trop épais. C'est vraiment trop large, c'est trop épais. Et je suis un peu dégoûtée parce que du coup, j'ai gâché un peu de produit. Même si je sais à qui je vais le donner, je pense que ça lui fera très plaisir. Le dressing, je vais vous le remontrer rapidement, mais très rapidement parce qu'au final, il n'y a rien qui change. C'est toujours dans le placard, les mêmes carreaux. Donc bon, pas très intéressant. Donc mes pulls, mes petits tops. J'ai commencé à virer une partie de l'hiver. Sauf que là, par exemple, je suis en petit col roulé parce qu'il fait 13 degrés actuellement. Donc, abuser. Mes pantalons et mes sacs à main baguette parce que j'ai tellement de sacs à main baguette qu'il leur faut au moins une case de dressing. C'est obligé. Vous savez, une des choses qui fait que je suis trop contente de partir de cet appart et d'aller dans un autre, c'est le carrelage. Il y a du carrelage beige et gris comme ça dans tout l'appartement. J'ai toujours eu des carrelages comme ça à carreaux et je ne peux plus me voir les carrelages à carreaux. J'en ai vu trop toute ma vie. Je ne veux plus. Je veux du parquet. Dans le salon, je vous montre la suite de ma sélection des aignaux avec mon article coup de cœur de la commande. C'est ce poster et ce cadre-là. Vous savez que dans mon salon, c'est tout beige, c'est tout blanc. J'adore ces tonalités-là. Et du coup, ce tableau, il est fait pour mon salon. Il est magnifique. Et encore une fois, comme c'est des couleurs un peu douces, un peu pastelles, un peu claires, j'ai décidé de relever le tout avec le cadre doré. Ils ont une catégorie où vous pouvez assembler votre propre mur de tableau vous-même au cas où vous n'arrivez pas trop à vous fixer un peu les tailles, etc. Donc ça, vous pouvez être sûr que je vais le garder dans mon prochain appartement. Et je pense même que je vais garder la même forme, la même disposition. J'aime vraiment beaucoup et je pense que je les mettrai aussi au-dessus du canapé. Ça rend bien. Donc le canapé, c'est toujours le même. C'est un Ikea que j'ai eu l'année dernière, donc il doit être toujours disponible. Il est beige, il est hyper confortable. Je réfléchis encore pour le prochain appartement parce qu'il est moelleux. Il est vraiment super agréable. Mais en ce moment, j'aime beaucoup les canapés d'angle. Donc je réfléchis. Alors là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi elle a coincé le meuble télé à côté du canapé ? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai un 64 m² et le salon, il n'est pas très grand. C'est Salon Cuisine Réunie, donc c'est assez petit. J'ai des meubles assez imposants et en fait, je ne regarde pas souvent la télé. Je la mets le mardi pour Harry Potter, vous le savez. Mais sinon, je ne la regarde pas non plus énormément. Je suis plus sur mon ordi, Netflix, etc. Donc je n'avais pas besoin spécialement que ce soit en face. Et en fait, quand c'était en face, donc le meuble télé à gauche et le canapé, ça me bouchait tout le salon, tout l'espace du salon, alors que là, j'ai beaucoup de place au milieu. Donc j'en avais un peu marre et c'est pour vous donner aussi l'idée. Dans notre prochain appartement, je pense qu'on n'aura plus de meuble télé. On aura une télé avec un bras articulé posé au mur. Mais sinon, voilà notre salon. J'aime beaucoup les meubles. Tout est Ikea, il me semble. Et je trouve ça trop sympa. C'est juste que j'ai envie de changer. Mais je me sens aussi très très bien dans cet espace-là. J'avais juste envie que les espaces soient plus grands, plus aérés, que ce soit moins confinés. Voilà, je pense que c'est le confinement qui m'a fait péter les plombs. Je pense que la table va changer. Les chaises vont changer, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, où est passée ma quatrième chaise ? Ah oui, elle est là. Je l'ai utilisée pour faire autre chose. On s'en fout. Donc les chaises vont changer. J'aimais beaucoup ce côté chaises transparentes, parce que ça, encore une fois, ça agrandit l'espace. Si vous avez un petit espace et que vous voulez 4-6 chaises, d'avoir des chaises transparentes, c'est vraiment parfait au niveau de l'espace. Je pense que je vais garder quand même pas mal de choses. Je vais peut-être pas tout changer d'un coup, mais je vais changer petit à petit. Je pense que ce meuble vaisselle, je vais le garder, parce qu'il est très beau et très pratique. Et sinon, j'avais acheté cette plante à Ikea. Tout le monde me disait, ta plante va crever l'hiver, parce qu'elle ne tiendra pas, il lui faut du chaud. Elle fait que de grandir. Le coin de cuisine, il est pas dingue dans cet appartement. Ça fait un petit peu cuisine... Ça fait un peu étudiant, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour cuisiner, etc. Mais il est quand même bien. Donc le bar, je ne vais pas spécialement le regretter. Il a plein de traces, des creux. Ça a été mal entretenu par l'ancienne propriétaire, enfin locataire et propriétaire d'ailleurs. Donc ouais, c'est pas ouf. Non mais attendez, on est dans un appartement de tour ou on est dans un épisode de Stéphane Plaza là ? Ça va plus là, je vous fais le détail, je vous fais un état des lieux de mon appart là. Direct, je vais envoyer cette vidéo à mon agence quand je vais partir. Donc voilà, pas ouf, pas ouf. Donc la petite lampe, elle vient de chez Maisons du Monde que j'aime beaucoup. Elle est jolie, je vais la garder. La chaise, elle est matelassée, je l'aime beaucoup. Elle vient de chez Jiffy. Je ne sais pas si elle est encore disponible parce que c'était l'année dernière. Et le bureau, c'était Ikea. Cet appartement, j'y suis attachée. Il est super bien. Enfin vraiment, c'est un bonheur. On a déjà beaucoup, beaucoup de chance d'avoir un appartement comme ça. Mais il y a aussi des problèmes, par exemple, sur notre superbe carrelage que j'adore en carreau. On a beaucoup de... J'allais dire de rayures, mais non, de fissures. Je pense que là, vous la voyez, elle fait toute la longueur et encore, elle remonte encore plus haut. Donc il est vraiment beau, il est bien. Mais ça fait 3 ans, je crois, qu'on habite là. 3 ou 4 ans. Et je suis trop contente de changer. Cette salle de bain, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une double vasque. Et ça, j'aime trop les doubles vasques. Un grand miroir et une baignoire. Non mais ça, pas d'appartement sans baignoire. J'aime tellement, tellement ça que voilà. Avec une grande fenêtre en plus qui éclaire bien, donc trop bien. Je ne vais pas vous montrer la fenêtre parce qu'il y a vraiment... On voit où j'habite. Si je vous montre la fenêtre, vous savez où j'habite. Donc ce n'est pas la peine. Donc une grande baignoire comme ça. Une double vasque, sauf que je pense que là, vous voyez le problème, c'est qu'en bas du miroir, ça a été grignoté par je ne sais quoi bien avant que j'habite ici. Du coup, ça ne fait pas hyper clean et tu ne peux pas mettre de joint ou autre parce que c'est le miroir qui est grignoté. Donc là, le bas du miroir, ce n'est pas terrible. Mais sinon, vous avez miroir, étagère et miroir. Vraiment, j'aime trop cette salle de bain. Double vasque, une baignoire et surtout une grande fenêtre pour aérer parce que je sais qu'il y a beaucoup de salles de bain où il n'y a pas de fenêtre. Et ça, c'est trop trop chiant pour l'humidité et tout. Donc moi, j'ai beaucoup beaucoup de chance. Et on passe à la chambre. Et je trouve ça trop bien de faire cette vidéo parce que ça va vraiment faire un avant après. Là, vous voyez mes anciens meubles, mes anciennes dispositions, mes anciennes décos idées. Et vous allez voir tout le nouveau dans le nouvel appartement. Donc j'ai trop 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 hâte. Je vais vous mettre plein de photos d'inspiration du mood, du mood board, limite que je me suis fait pour ma chambre. Oui, oui, je me fais des mood boards pour chaque pièce. Et pour la chambre, c'est celle qui m'a le plus inspirée. C'était trop 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 cool de chercher des inspi-décos. Donc là, c'est tout blanc, de partout. Blanc, 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 blanc. Ce sera un peu pareil mais avec des touches de couleurs dans la prochaine chambre. Donc je suis contente du changement. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la tête de lit, je ne peux plus me l'avoir. La blanche avec des faux diamants et tout, je ne peux plus. Donc je me demande même si là, je ne vais pas l'enlever quitte à laisser le lit tout seul sans la tête de lit parce que franchement, je ne l'aime plus du tout. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez voir un peu l'avancée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va partir. J'aime beaucoup cet ensemble blanc donc je vais le garder mais je veux aussi beaucoup acheter de couleurs, c'est-à-dire un ensemble lilas, un ensemble violet pastel, un ensemble jaune clair mais jaune très clair, pas jaune foncé. Donc j'ai pas mal d'idées aussi. Il faut que je trouve les sites internet maintenant où me procurer tout ça. Alors je peux vous dire que ce grand miroir-là, le Ikea, je vais le garder. Je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Il est encore en vente sur le site de Ikea et en magasin. Je vous mettrai le nom si je le retrouve en barre d'infos. Il m'a coûté 99 euros. Il est hyper grand. Il est hyper joli. Je l'aime beaucoup donc je vais le garder. Le lampadaire va sauter. Dans ma chambre, j'ai une petite fausse cheminée qui est trop trop jolie. Je vais l'allumer pour que vous puissiez voir les effets. Bon là, quoique aujourd'hui, il fait pas beau mais on est en période estivale donc c'est pas vraiment le moment. Mais je l'aime beaucoup et l'hiver, on l'allume souvent pas pour mettre le chauffage mais juste pour mettre les flammes. C'est trop joli donc je vais la garder, ça c'est sûr. Pour la lampe, je vais en changer. Le petit câble, je vais le garder. Je pense peut-être pas dans le chambre mais je vais le garder mais je vais changer la lampe. Je vais changer tous les rideaux que ce soit les blancs taupes de la salle ou même ceux-là, les taupes de la chambre ou les blancs de l'autre pièce. Et dans la chambre, le dressing, c'est le dressing de Dan donc je vais pas l'ouvrir, je vais pas vous montrer mais croyez-moi qu'il est aussi rempli que le mien. Et au niveau des tables de nuit, on va également s'en séparer. C'est plus du tout le style que j'ai envie de donner même si elles sont mignonnes, je vais pas les garder. Donc voilà pour l'appartement tour. J'aime beaucoup, beaucoup cet appart. C'est pour ça que je vous dis qu'on va peut-être pas déménager tout de suite. Je déménagerai que quand on aura trouvé vraiment ce qui nous plaît encore plus que celui-ci mais on manque de place par rapport à certaines choses et puis même on a envie de changer. On a envie d'avoir des trucs qui correspondent encore mieux à nos critères. Donc on se met en recherche et j'ai trop hâte de trouver et si jamais on fait des visites, je ferai les visites avec vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous le mettrai juste ici. Je vous ferai visiter tous les apparts ou les maisons qu'on va visiter prochainement. Enfin je vous mettrai peut-être une story en highlight, je ne sais pas trop. Sur ce, je vais me mettre à la recherche de housses de couettes, de tours de lits, de têtes de lits ou de lingerie j'allais dire. Non, de litterie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau avec un petit commentaire. Ça me ferait hyper plaisir si vous réagissez à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, que ce soit le cadre des aignaux, sur le fait qu'on déménage, sur les conseils en termes de litterie, si vous avez des petites marques sympas. Surtout dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse vraiment une story highlight des déménagements, genre de vidéos, de contenus vous plaît ? Moi, j'adore, j'adore, j'adore regarder ça mais je ne sais pas si on est le même pour vous. J'ai buggé. Ce mot ne voulait pas sortir de ma bouche. Bref, donc voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !